Alors, bonjour, je suis venu faire le sport, voilà, ce matin, bon. Alors, la présidente intérimaire de notre FIF a rendu publique la liste des candidats. Voilà la liste des candidats à la présidence de la FIF. Donc, on a Sori Diabaté, on a Idriss Diallo, on a le futur président Didier Drouba. Alors, cette candidature, ces candidatures ont été déclarées sous réserve de l'enquête d'intégrité. L'enquête d'intégrité. Cette enquête est exclusivement réservée à la FIF. Comme je l'ai toujours dit, je dis, sortons des émotions, soyons réalistes. Quelles que soient nos amitiés, nos fraternités ou les liens familiaux qui nous unissent et autres, ce qui doit être important, c'est la Côte d'Ivoire. Il faut mettre les gens honnêtes, justes, là où il faut les mettre. J'insiste beaucoup dessus. Voilà. Nous ne pouvons pas cautionner que depuis plus de 30 ans, beaucoup d'argent sont sortis de la FIF. Ceux-mêmes qui sont aujourd'hui les candidats sont ceux pour combattre Cedi Diallo qui est décédé, je vous le dis toujours, ont donné toutes les preuves de détournement. Les martial gourous et autres qui ont donné les documents de détournement au niveau de la FIF. Beaucoup d'argent. Par la FIF, je vous le dis toujours, c'est une caisse noire depuis des années. Il faut sortir de ça pour donner une vie à nos enfants, une vie au football en Côte d'Ivoire. Donc l'enquête d'intégrité, là, nous ça nous intéresse, de moralité nous intéresse. Parce que quand même dans un pays sérieux, nous sommes en train de bâtir une république, une nation. On ne peut pas être candidat sans faire de bilan. Les gens ont gouverné la FIF, ils ont géré la FIF pendant des années. Tout le monde sait qu'il y a eu des détournements. Le gouvernement ivoirien a fait des audits. Les audits l'ont démontré que beaucoup de milliards sont sortis. Beaucoup de milliards sont sortis de la FIF. Je vous le répète, c'est une caisse noire. Nous ne pouvons pas cautionner des caisses noires. L'argent qu'on met à la FIF est l'argent du contribuable. Les gens se plaignent. La FIF a l'exclusivité de regarder. Parce que la FIF donne une subvention de 7 milliards. 7 milliards, c'est beaucoup d'argent. Donc ceux qui se plaignent les nocars, c'est calmé. C'est l'argent des gens, des sponsors, l'argent des gens que les gens travaillent. C'est-à-dire le travail des gens qu'on prend pour venir vous donner en Afrique. Vous détournez, vous volez. On vous dit de rendre compte. Les gens disent non, la FIF veut imposer son gars, la CAF veut imposer son gars. Il faut que les Africains changent de mentalité. Changez de mentalité. Parce que si vous ne changez pas de mentalité, les gens continueront toujours de vous voler. Ce n'est pas une question d'émotion. Sortons des sentiments inutiles. Et puis pensons à l'avenir du peuple, à l'avenir du football. Nos enfants, les clubs de football ont besoin de vivre. Le football a besoin de vivre. Parce que le football crée beaucoup d'emplois. Les stades vont être réhabilités. Il y a beaucoup de stades qu'on va réhabiliter. Il y a tellement de choses à faire. De grâce, de grâce, de grâce. Essayez de revoir un peu vos commentaires. Vous allez voir tout à l'heure dans ma vidéo, je vais vous montrer le stade d'Odjené. Un stade qui est abandonné. Qui est abandonné depuis des années. Qui est abandonné. Vous partez au plan national, tous les stades sont abandonnés. Les gens ne sont pas à la FIF. Ce n'est pas leur argent. C'est-il déjà à la FIF, ce n'est pas leur argent. Parce que je vois certains inconscients qui font croire que oui, on leur donne l'argent. C'est des conneries. Ne soyons pas égoïstes, pensons à l'avenir de nos enfants et des générations. Des gens ont volé l'argent, il faut qu'ils le rendent compte. Des candidats ont été déclarés. Oui, mais cela ne veut pas dire qu'ils seront vraiment de vrais candidats. Que les candidatures à la FIF seront acceptées parce qu'il y aura des enquêtes. La FIF a déjà les résultats des enquêtes. Le gouvernement ivoirien a déjà les résultats des enquêtes. Moi, j'ai eu mal parce que le gouvernement devait vraiment quand même assainir ce milieu. Il y a eu trop de détournements à la FIF. Je ne suis pas contenté que ce soit, mais je pense que quand on a décidé de soutenir le président Ouattara, qui a de bonne moralité, qui est un homme honnête, qui a les mains propres, on doit se battre pour que tous ceux qui ont géré, que ce soit les ministères et autres, les structures de l'État et autres, rendent compte. On ne peut pas reconduire les gens sans qu'ils ne rendent compte. Il faut que les gens rendent compte avant d'être reconduits. Voilà. Donc, je vais dire aux supporters des CD Diallo et Idriss, chose que ce sont vos patrons, ceux que vous soutenez, ceux qui ont donné les preuves de détournement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. La FIF a ne peut pas envoyer l'argent des gens qui souffrent, qui travaillent matin, midi, soir, et puis ici, vous allez voler. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, calmez-vous, soyez sereins. Vous regardez cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi nous, on dit Didier là, c'est lui le seul candidat validé. La candidatrice de Didier là, c'est la maire, parce qu'il a les mains propres. Il n'a pas géré la FIF, il n'est pas dans la marmaille de la FIF, il n'est pas dans le détournement. L'Afrique deviendra un grand continent quand nous allons arrêter de voler l'argent du contribuable. On va arrêter de détourner à nos profits, c'est de l'égoïsme. Plus les gens détournent, plus vous devenez pauvres. Ils ne s'occupent pas de vous, ils deviennent riches, et vous mettent dans un monde qui ne vous fait pas avancer. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous soutenons la FIF pour l'enquête d'intégrité et de moralité. Ceux qui doivent diriger la FIF doivent rendre compte. Voilà, il faut arrêter de protéger les gens, il faut que les gens arrêtent de se cacher derrière des systèmes politiques ou des hommes politiques. Pour pouvoir, voilà, on sait comment, et j'interpelle les présidents des clubs, pensez à l'avenir des enfants. On sait comment ces clubs ont été créés, nous savons tout ça. Mais des grâces, tous ceux qui vont voter, moi je vous appelle à la sagesse, à la responsabilité, pensez à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Pensez à l'avenir de la Côte d'Ivoire, c'est penser à l'avenir du football, à l'avenir des enfants. Il ne s'agit pas de vendre deux, trois enfants, avoir l'argent, payer sa voiture, vivre, non. Il faut donner un avenir à ces enfants, qui sont aussi vos enfants. des grâces, ces assauts qui vous parlent. Moi je suis un homme politique, mais FIFL aussi c'est politique. Aujourd'hui, Didier Drouba veut être candidat, on dit élection. Mais élection là, nous allons aller au bout, pour que ceux-ci du Diallo, et Idriss Diallo, et Sori Diabaté rendent compte de leur gestion. C'est trop facile, ils doivent rendre compte de leur gestion. Voilà, ils ne peuvent pas se lever après 30 ans, alors que tout le monde sait qu'il y a des détournements, ils vont venir se mettre là et dire non, ils sont candidats. Donc dites à ses supporters que Zasso dit, lui il n'a pas de problème avec quelqu'un. Moi je suis dans une politique d'assainissement. C'est pour ça que je soutiens le président Ouattara. Je ne veux pas soutenir le président Ouattara, et puis cautionner le faux, cautionner le détournement, la corruption et autres, ce n'est pas mon combat. C'est pour ça que je dis, levons-nous comme un seul homme, et je vous appelle ce 23, demain mardi, Didier Drouba aura sa conférence, parce que lui il a les mains propres, il n'a pas de problème. Voilà, il s'est battu, il n'est pas né des systèmes africains, ce n'est pas nos systèmes qui l'ont fait, il s'est battu, il a eu la vie, ce n'est pas des systèmes comme certains viennent là, ils ont eu un peu, ils ont volé, ils ont fait des rébellions, ils sont devenus riches, ils ne veulent plus être président, comme les Guillaume Soros et autres consorts. Ce n'est pas comme ça que lui il est. Lui sa vie là, il s'est battu, il a travaillé de façon honnête pour être là. On va lui donner la fife. L'argument qui dit qu'il est populaire. Donc s'il est populaire, il va devenir président de la République, il faut que les gens arrêtent sa mentalité là. Parce que moi je connais le président Ouattara, c'est quelqu'un qui se bat, pour que dans ce pays là, les choses se passent très bien. Alors suivez cette vidéo que je vais vous montrer. Il faut que cette vidéo vous interpelle. Et c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez voir une photo et une vidéo des stades d'Odjéné. Odjéné, qui est la ville de la maire du président Lassane Ouattara. Regardez le stade d'Odjéné. Regardez votre cas, Baka vous avez payé là. C'est de ça qu'il parle. On parle 400 millions. Plus de 3 milliards sont sortis des caisses de la FIF. C'est de ça qu'on parle. On ne peut plus mettre des marmailleurs à la tête de nos systèmes. Soyons honnêtes, soyons sérieux et arrêtons les émotions. Arrêtons les choses. Ça n'a pas de sens. Chers amis, soyons réalistes. Sortons des émotions. Regardez le cas qui est devant vous. On dit que ça coûtait plus de 400 millions. Ce cas-là. Le cas que vous voyez, l'image que vous voyez là, on dit que ça coûtait plus de 400 millions. Ce n'est pas normal. C'est tout ça là. Ça veut dire que soyons habitées par la raison. Sortons des émotions. Qu'on aime Drouba ou on n'aime pas Drouba n'est pas le débat. Le débat là, qu'est-ce qu'on fait pour changer les choses ? Si on aime pour nous aider à changer les choses, sortons des jalousies, des petites haines et disons les choses avec courage. Ce cas-là, ça ne doit pas coûter 400 millions. 400 millions, ça, il faut ramener ça à jamais. C'est un truc qu'on a pris, ça, je l'ai fait rayer à jamais. On doit ramener ça là-bas et mettre de nouvelles personnes à la tête de la FIF. Donc, soyons sages, s'il vous plaît. Je vous ai montré tout à l'heure des photos humiliantes d'un autre cas qu'ils ont acheté à plus de 400 millions. Maintenant, je vais vous montrer le stade. Un stade en Côte d'Ivoire. Dans la ville de la mère du président, Odiné. Le stade d'Odiné. Regardez le commentaire de mon bon petit qui a été partagé énormément sur Facebook. Vous aussi, partagez quand vous allez finir de regarder cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Comment corriger tout ça et non dire qu'on n'a qu'à imposer déjà par émotion ? N'ayons pas peur de nous assumer. Parce que quand on a peur, on ne peut rien changer. Quand on n'a pas le courage, on ne peut rien changer. Regardez ce stade-là. C'est une honte. Et ce n'est pas le seul stade. C'est dans beaucoup, 80%, 90% des vides du Côte d'Ivoire. C'est la déception, c'est la honte. Parce que les gens qu'on nomme à des postes ne travaillent pas. Donc, chers amis, président de club, Ivoiriens, vous tous qui votez, regardez ça. Regardez, regardez, regardez ce commentaire. Il a parlé la dernière fois qu'on a dit qu'il a insulté, c'est rentré, c'est mami, c'est un auto. Ok, je m'excuse. Raison pour laquelle je suis venu au stade Oudji. Vous-même, regardez. Il y a eu le terrain. Viens sur la police, viens, 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 viens sur la police. C'est le stade du Mardou Koubali qui est là. Le stade du Mardou Koubali. C'était le troisième grand stade de la Côte d'Ivoire. C'était le troisième grand stade de la Côte d'Ivoire. Mais regardez au jus. Regardez au jus. Avec ça là. Avec ça là. Sori, je ne vais pas te dire qu'il peut être sur les dents. Ah ! Bon, il ne sait pas si c'est sur le boxon. Peut-être qu'il donne là un boxon, il mange. Non, on ne sait pas. Non, on a du talent. On veut jouer par l'homme. Mais c'est un salampé de jeu ballon ici. Pardonnez, regardez. Ils ont tout ménagé. Avec ça, tu dis non, tu es le fils de O'Djene. 15 ans, tu es vice-président de la Ligue, de la FIF. 15 ans. Sori, j'ai pas de 15 ans. Tu es vice-président de la FIF. Tu dis, tu es le fils de O'Djene. Dignes fils de O'Djene. Regarde le stade de O'Djene. Le stade du Mardou Koubali de O'Djene. T'as même, il faut bien voir le stade du Mardou Koubali de O'Djene. Avec ça, Djene, nous blaguez en congat de foutu. Allez, on a un malou à Sinalagne. Tout le monde, on est fatigués. On va se faire. On va se faire. Allez, on a un fouille qui a eu le temps. On a un terrain qui a eu le temps. On a un jeu ballon. Un jeu ballon pour nous faire plaisir aussi. On ne sait jamais qu'un des passants peut venir nous voir dans la salle de Gabon. Regardez le terrain.